Une tête s'est encadrée dans l'entrebaillement de la porte, la roche. Son visage était agar, sa peau mardrée de traces rouges, et il pointait vers nous un gros revolver. Visiblement, il était sous le coup d'une grande émotion. Quelqu'un avait dû laisser la porte du palier ouverte. Moi peut-être, à bien y réfléchir, et il en avait profité pour revenir en catimini. Son regard, paniqué, glissait de la journaliste à moi en un aller-retour affolé. Elle n'avait rien vu. Elle avait bien remarqué mon expression figée, mais l'avait interprétée comme une réponse à ses remerciements. Elle s'est relevée, s'est dirigée vers moi, m'a fait un gros bisou. Les yeux égarés et les doigts crispés sur la crosse de son arbre, l'homme en découvrait de plus en plus lentement la porte du bureau et continuait à nous observer. Là, ma patiente s'est retournée et s'est trouvée nez à nez avec lui. Elle a sursauté, poussé un cri. L'autre a tressailli lui aussi, le revolver braqué sur elle. Il a essayé de parler, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Dans un réflexe instinctif, il a collé son revolver sous le menton de ma patiente. « Madame Maldon, il y a comme un problème là », a-t-elle articulé lentement. Il fallait que je reprenne la situation en main, mais j'avais la trouille de ma vie. J'imaginais les enfants sans moi, tout seul, se demandant pourquoi je les avais laissés tomber. Voilà ! Gros bisous Alice ! Sous-titrage ST' 501